... Sur le Vieux-Port, aujourd'hui, il est possible de ramer. Mais demain, il deviendra une réplique de la Bible. En mai prochain, les Marseillais pourront marcher sur l'eau. Pour un week-end et un spectacle, une passerelle reliera les deux quais. L'installation va faire un rectangle tout autour du Vieux-Port, avec des espaces plus ou moins denses de flammes, différentes images, différentes ambiances, de la musique en live, des images aériennes, des images flottantes. Je pense que ça va être une belle soirée dont on va se rappeler. Le 3 et le 4 mai, la compagnie Carabosse compte embraser le Vieux-Port. A la bougie et avec des flammes douces, nous a-t-on dit. L'installation prendra quelques jours avec pas moins de 17 semi-remorques pour un Vieux-Port transformé en espace public. La passerelle s'ouvre assez vite, très vite. C'est en moins d'un quart d'heure, on l'ouvre et nous, on la ferme. On la fermera exclusivement le 3 et le 4 mai, le jour du spectacle, entre 20h et 24h. Pendant cette tranche horaire de spectacle, il n'y aura pas de navigation sur le port. Pas moins de 60 000 personnes sont attendues pour cet événement. Après un Vieux-Port entre Pelleteuse et Grue, il sera au printemps entre Flamme et Flot, le nom donné au spectacle. Un spectacle qui a un coût de 800 000 euros. C'est un pont qui traverse le Vieux-Port et qui va permettre aux Marseillaises et aux Marseillais et aux touristes de marcher sur l'eau. On verra ce soir-là le Vieux-Port comme on ne l'a jamais vu. MPM est le principal financeur de l'opération. Car après tout, voir le Vieux-Port comme on ne l'a jamais vu, c'est une des promesses de Jeanne Cazelli. La semi-piétonisation doit être terminée début janvier, dans quelques jours maintenant. Non.